bonjour à toutes, bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour ce 14ème épisode de podcast vous remarquez je vais toujours jouer avec mes cheveux je ne suis jamais contente de vous la façon dont vous y tombe mais ce n'est pas grave, je suis donc ravie de vous retrouver pour cet épisode de tricot et couture blabla je suis encore et toujours Marie ou Bibounette vous pouvez utiliser les deux Marie est utilisée plus souvent, on m'appelle plus souvent Marie que Bibounette, vous pouvez m'appeler Bibounette, je répondrai aussi vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur Bibounette23 sur Ravelry et sur Bibounette2309 sur Instagram je suis en ce moment pas mal active sur Instagram, je mets pas mal de photos je m'amuse plutôt bien je suis ravie que si ça vous plaît, mais ce n'est pas l'objectif du podcast podcast qui résait un petit peu long aujourd'hui, il y a pas mal de choses à vous dire ça fait trois semaines qu'on ne s'est pas vu je ne pensais pas avoir grand chose et puis en faisant la liste de ce que j'avais à vous dire je me suis aperçue que c'était quand même assez long pardon, il y a pas mal de choses à vous dire long, non, mais il y a pas mal de choses à vous raconter qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu ben il s'est donc passé une super petite enfin, non, une super vente au tricoté géant ttg qui est organisé par Gaëlle alias midspirit tous les quinze jours soit à l'anti-café qui est rue de richelieu soit au nuage café qui est dans 6ème rue des Carmes n'hésitez pas, c'est très sympa alors il faut s'inscrire sur son compte facebook avant mais vraiment on passe un bon moment c'est un tricoté simple je pense que je vais vous le faire je trouve que c'est pas mieux plusieurs fois dans le podcast c'est donc c'est un tricoté super sympa simple on partage un moment ensemble et c'est très agréable merci à tous ceux et à toutes celles qui sont venus voir Mélène en achetant ou sans acheter juste voir et dire que c'était joli c'est toujours agréable voilà on teint quand même pas mal seul dans notre coin et c'est bien aussi de te confronter donc merci beaucoup voilà ce qui s'est passé dans ma vie couturesque sur les 3 dernières semaines à part après j'ai cousu je vous verrai oh quelle horreur j'ai cousu j'ai cousu j'ai tricoté mais en termes de rencontres physiques qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui alors aujourd'hui je ne sais plus comment on avait fait la dernière fois mais après tout chaque épisode est une nouvelle aventure on va commencer par la couture entre autres ma robe de vacances ma robe de plage je la mettrai principalement en vacances mais je suis contente de l'avoir fait et donc couture j'ai deux projets finis et puis deux autres et puis après des petites choses à vous montrer après un paratricot un projet fini qui est là vous ne voyez presque pas et puis pas mal d'encours et puis on terminera avec la teinture j'ai teint des je me suis amusée à teindre ma palette de couleurs pour pouvoir après jouer quand je... ça m'a... ça m'a fait tout ça ma palette de couleurs et puis on terminera je vous avais fait ça une fois vous avez apprécié comme j'ai reçu des jolies laines de qualité enfin de qualité un peu différente que ce que vous avez d'habitude je vous en parlerai je vous les montrerai je vous proposerai peut-être de faire un truc pour la fin d'année voilà donc le programme est posé donc on va commencer tout de suite par la couture comme d'habitude je vous écrirai en bas là par là à quel moment commence le tricot à quel moment pardon commence la teinture que j'ai mis à la fin pour que ceux qui ne sont pas très intéressés par sa puise en couture donc je l'ai sur moi je l'ai vu hier c'est une robe je vous le montrerai qui s'appelle la robe Sigma de Papercut Pattern et pour une fois je l'ai Sigma Dress et la marque c'est Papercut Pattern donc le patron pochette papier recyclé et puis on fait soi-même son petit livret qu'on découpe et ce qu'on scotche c'est assez amusant ouais c'est amusant il n'y a rien de très donc la robe c'est une robe qui est censée qui a juste un un haut et une jupe je pense que dans le modèle qui est là c'est une sorte de jupe pardon boule pour dire que pour moi ça n'a pas la peine et il y a une autre version qui est une jupe plus droite c'est ce que c'est oui tu dois avoir les images je ne vous dévoile rien c'est juste les versions hop là donc la version que j'ai fait donc ça c'est la version normale ça c'est la version qui est un peu boule et je trouve que la faute de l'image n'est pas très bien faite parce que le patron on voit vraiment que la jupe repart en fait elle n'est pas droite en bas là elle repart comme ça vraiment boule donc ce n'est pas pour moi et puis vous pouvez aussi en faire une jupe voilà moi j'ai choisi de faire la version A en termes de jupe avec une jupe et on part à l'encolure après ça on va parler donc je l'ai faite je n'étais pas convaincue quand je l'ai essayé la première fois il faut savoir que j'ai d'abord commencé par rajouter 15 cm parce que je vous rappelle juste la longueur de la jupe ici donc je me suis dit ben je rajoute 10 ou 15 cm ça devrait être bien dans le doute j'en rajoute 15 vaut mieux recouper et je me suis retrouvée avec une robe qui était très longue et qui faisait un peu mémé, mamie en tout cas le col est très haut je me suis dit bon ben voilà je vous montrerai un fail demain puis ça je me suis dit avant de vous montrer un fail on va peut-être déjà le raccourcire de 10 cm et puis après j'ai retravaillé l'encolure je me suis dit il me faut une encolure qui soit plus flatteuse pour moi donc un peu plus décolletée c'était vraiment très très haute je ne sais pas ce qui me flatte le mieux donc j'ai repris dans ces cas là quand j'ai besoin je sais qu'il y a une encolure qui est simple et qui va bien enfin qui je trouve me va bien même si j'aurais pu reprendre un peu là donc elle baille un peu non donc c'est l'encolure du plantain donc j'ai pris mon tissu je l'ai pliante je l'ai repillé bien puis j'ai coupé comme ça simple normalement c'est une parementure qui ferme le haut ben moi j'ai bien bien et puis je me suis amusée avec les rayures je vais vous montrer je ne suis pas complètement fan de cette robe je pense que la jupe j'aurais dû la froncer je pensais qu'il y avait des fronces en fait c'est une jupe presque droite ce qui n'est pas ce qui me va le trouve le mieux mais elle me va bien enfin elle me va je rentre dedans elle est hyper agréable enfin le tissu est très agréable je vous en reparle après je vous montre l'étendue des dégâts alors on va faire ça on va faire ça vous voyez déjà l'étendue des dégâts c'est une robe de plage c'est une robe de vacances elle est courte là vous me voyez en grand vous me voyez vous me voyez un peu mieux voilà c'est plus petit voilà là vous me voyez toute ma grandeur en termes de taille on est bien il n'y a pas de soucis il y a de la place partout comme là voilà il y a de la place c'est voilà c'est pas les robes que je mets d'habitude je ne suis plus je mets des robes plus on ne peut dire les jupes râces j'ai quasiment jamais de jupes droites c'est vraiment pour moi une jupes droite c'est plus ce qui me gêne et je trouve que la jupes droite accentue voilà je ne sais pas ce qui me suit ce qui est le mieux maintenant un bousier elle est plutôt large il y a vraiment il y a de la place pour vivre dedans donc je peux tout à fait la mettre pour aller à la plage ou pour être en vacances voilà l'encolure est plutôt plutôt sympa par rapport à ce qu'il y a depuis je ne suis pas complètement convaincue mais je me suis bien amusée vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez très droit vous voyez le les 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 horizontales en haut vertical en bas pour essayer d'affiner ce qui pourrait peut-être être affiné le biais du bas et comme sur le et comme sur le col en haut en biais pareil sur les manches pour jouer vraiment l'intérêt de cette robe pour moi c'est vraiment de pouvoir jouer avec les avec les rayures voilà pour la robe sigma le tissu je vous en avais déjà parlé c'est les alors le challenge de cette robe c'est les raccords j'ai très bien réussi les raccords cotés sur les pinces c'est plutôt pas mal j'ai complètement foiré les raccords de la je vous en avais après les raccords de la fermeture invisible mais j'ai super bien réussi la fermeture invisible elle est vraiment complètement invisible donc à un moment je me suis dit si tu en défait et qu'elle est moins invisible et que tu réussis pas beaucoup mieux tes tes raccords sachant que c'est une robe que tu vas porter plutôt pendant les vacances personne n'aura le la tête sur les raccords du dos de ta robe donc je suis je me suis arrêtée là je l'ai pas refaite mais je me suis bien amusée avec ces raccords le tissu je l'avais acheté je vous l'avais montré dans un précédent podcast sur une vente privée de l'atelier de Paris donc c'est une marque des ateliers de Paris c'est des endroits pardon c'est un endroit qui héberge des jeunes maisons de couture et là c'était une maison de couture qui vendait en fait des restes de stock donc j'ai un bleu vous voyez pas très bien il est en fait bleu vraiment bleu ce qu'on appelle la couleur bleu national c'est vraiment un bleu roi pétant ouais là il est proche bleu assez pétant très sympa j'en ai un bleu clair aussi et puis je vous parais tout à l'heure j'avais un autre tissu dans lequel je ferais mon mon trench voilà pour le premier objet fini le deuxième objet fini alors c'est un peu de la triche parce que j'en avais fait 95% une dernière mais je n'avais pas fini le devant et les boutons donc je l'ai pris je les ai fini là et je me dis que c'était un objet fini c'est une robe je vais vous la passer qui est une camille revisité c'est pour ça que je vais vous la passer donc la camille la robe camille dress de Paulina je vous propose de changer de robe de me transformer et je reviens bon mais voilà toujours un problème de cheveux mais ça je ne me couperais pas j'ai pas des cheveux de merde pardon des cheveux pas top regardons mes cheveux pas top et voilà je suis en je me suis changée donc j'ai mis la robe la robe camille où vous aviez le le patron est déjà passé que j'aime beaucoup j'ai déjà fait trois fois ça doit être la quatrième celle-ci et sur laquelle la première j'ai eu un gros problème il se trouve que chez Paulina Lys je vous avais déjà raconté elle a un but les bustes ses bustes ses patrons sont des bustes très courts moi il manque toujours au moins 5 cm enfin il manque toujours 5 cm euh donc ce qui la première que j'ai faite la première version que j'ai faite pardon de la camille bah il manquait 5 cm j'avais l'impression d'avoir une taille en pire je voulais pas acheter mon tissu que j'aimais beaucoup donc ce que j'avais fait et ce que j'ai refait c'est que j'ai rajouté une ceinture qui fait 5 cm enfin qui fait 8 cm une fois que vous avez un centimètre et demi un centimètre d'un côté un centimètre et demi de l'autre vous faites une ceinture de 5 cm je vais vous montrer ce que ça donne dans la vraie vie je vais vous retourner sur sur ma marche voilà voilà c'est pas possible je vais vous montrer vous voyez ici et rajouter une ceinture sinon j'avais la robe je vais démarrer ici je vais démarrer ce qui fait qu'en fait ça me structure ce que je n'avais pas sur la Sigma ça me structure la taille ça me fait une taille plus je trouve plus fine que si je partais directement donc si vous voulez je vais vous la montrer complètement voilà donc elle n'a qu'une poche parce que j'avais pas assez de tissu quoi ouais voilà hop 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 donc c'est une robe chemise jusqu'ici vous avez des fois voir là c'est des faux boutons je voulais mettre des pressions j'ai eu des problèmes sur la pression donc j'ai mis la partie de pression qui me voit et j'ai connu donc un col légèrement mis du facing donc c'est quoi ça voilà du thermocollant et une jupe voilà qui sont les jupes que j'aime pour savoir une jupe avec des fronces enfin là c'est encore des petits plis vous avez expliqué d'abord que je préférais des petits plis aux fronces voilà une fermeture invisible ici c'est pas tout à fait invisible mais ça va et puis ben voilà une robe toute simple pareil que je peux porter je peux porter je peux porter comme moi c'est plus agréable et qui voilà et vraiment enfin moi que j'aime beaucoup donc la robe je vous la conseille si vous l'avez jamais faite c'est la robe Camille de de Pauline Alice oui je sais j'ai un truc avec Pauline Alice c'est pas trop me plaise beaucoup je suis moins fan des deux dernières collections hum non de la dernière collection donc des deux dernières la printemps été il a été la robe d'été je trouve j'attends de voir des versions de de genre je trouve que le modèle alors la robe s'appelle je ne sais plus vous le mettrez en bas j'ai un trou euh je trouve qu'elle fait un peu euh alors le modèle en tout cas présenté un peu hôpital un peu blouse d'hôpital c'est un joli cash-cœur je la trouve assez jolie mais voilà voilà j'ai pas eu le petit truc peut-être que ça viendra là non plus j'ai pas eu le petit truc et puis finalement j'en ai fait simple donc voilà la Camille après vous pouvez mettre les boutons que vous voulez vous pouvez euh là il ne me sert à rien ce qui est très bien euh n'hésitez pas si vous avez envie de la faire le tissu qui est un joli qui est un joli qui est un joli il est très clair donc il est presque blanc euh je l'avais acheté je crois chez Toto 5 euros le mètre 1m50 voilà une robe qui ne coûte pas grand chose et qui fait beaucoup d'effet pour ne pas le faire voilà mes deux objets finis enfin ouh j'ai aussi alors mes autres c'est aussi des objets finis mais c'est euh c'est un petit peu un projet perso euh dans la lignée de de la laine que je teins il s'agit de petites trousses de petites trousses que j'ai fait j'en ai fait ici euh où j'ai euh essayé de construire un patron euh original c'est pas dans le sens waouh c'est super différent c'est dans le sens euh un patron que je n'ai vu nulle part ailleurs donc je ne serais pas embêtée si j'ai décidé de vendre les trousses je suis assez attachée à la propriété intellectuelle c'est quelque chose qui nous en tout cas dans le plan je vends des créations je ne veux pas euh que je veux pas utiliser un patron de quelqu'un enfin voler le travail de quelqu'un d'autre c'est pour ça que j'ai déjà effectivement euh cousu et donné des euh des sacs fringe like comme on dit euh mais par contre je me voyais pas les vendre parce que c'est c'est un modèle qui dépend qui existe je ne voulais pas les vendre donc je suis j'ai pas mal réfléchi quand un matin j'ai commencé à coudre j'ai pas mal réfléchi sur euh enfin j'ai commencé à coudre en me disant je voulais un sac déjà qui soit doublé ce qui est le cas vous avez deux euh vous avez deux épaisseurs de tissu deux épaisseurs de tissu deux ce qui fait que les poches que vous avez à l'intérieur vous ne voyez pas les coutures à l'extérieur c'est joli euh je voulais un petit je voulais quelque chose de doublé je voulais une anse parce que voilà voilà et je voulais une fermeture qui soit sympa un peu différente et puis à un moment bah voilà les pressions se sont imposées à moi donc il y a quatre jeux de pression je vais fermer qui me donnent un peu une fleur et qui voilà ferme la trousse et je trouve et voilà il donne toute son originalité donc j'en ai euh ça c'est la mienne j'en ai une avec mon projet il y a tout à l'heure tricot dedans il y a deux échevaux il y a deux échevaux je peux aller jusqu'à trois quatre échevaux sans problème je mettais euh à l'époque je me servais ça c'était mon prototype c'est pas la même chose je mettais mon alokasia dedans à la fin il y a quatre échevaux ça rentre tout à l'heure j'en ai fait pas mal vous pouvez les voir sur instagram celle dont celle que j'aime vraiment beaucoup beaucoup je trouve qu'elle est très sympa euh c'est celle-ci c'était des années années 70 c'était très sympa j'avais beaucoup le tissu euh voilà je l'ai je crois que je la trouve vraiment elle est ouverte c'est ce qu'elle s'appelle elle est là voilà donc dans l'année 70 celle-là c'est sympa j'avais beaucoup fumé le tissu dans la forêt un cancer hein voilà 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 puis les autres bah vous connaissiez les enfin vous avez déjà vu les tissus parce que j'en ai déjà utilisé celui-là je l'avais utilisé elle a fait de la laine ce tissu que je trouve très sympa très joli gris un bon intemporel gris c'est pas mal un rose avec des fleurs parce qu'on est quand même des filles voilà et puis le dernier je vous l'ai tous montré en fait voilà je suis fière de mes créations voilà donc vous pouvez y retrouver si vous voulez à la rentrée sur mon site de vente il y a aucune obligation je les aime beaucoup je pense que j'en ferai pour la fête de enfin pour la pour que la marfil l'année prochaine pour que vous ayez aussi de quoi mettre vos petits échelots c'était un projet sain enfin voilà j'ai adoré j'ai on se calme y'a pas de patronage y'a rien c'est juste une petite réflexion sur la fermeture euh mais j'ai ce que je voulais et puis je les trouve à petite personnelle je m'en sers très pratique j'adore ce tissu avec des vacances enfin on peut être gourmande et ne pas prendre de kilos ça c'est bien voilà pour le pour les petites trousses on va parler un tout petit peu d'achat alors je viens si vous me suivez sur instagram vous avez vu que j'ai été à la vente de tissu de coupons de chez Tissurem c'est un la vente de coupons c'est deux fois par an et vous avez des nains qui se jettent sur les tissus on a l'impression que c'est je sais des diamants waouh ça joue elles se battent presque ah moi j'y suis allée plus calmement euh j'ai quand même réussi à avoir certains trucs que je voulais je vous montre ça le premier tissu que vous avez vu je l'ai vu en magasin j'ai su tout ce que ce serait c'est un joli un joli tissu qui deviendra je le sais déjà une robe mille et une paire une jupe une jupe mille et une paire je l'ai vu et la mille et une paire s'est imposée à moi en général c'est ces projets là que je fais les préfetions mille et une paire à la rentrée j'en ai déjà deux trois trois moi je crois donc ce serait une je l'ai vu deuxième tissu sur lequel j'ai craqué et qui lui va devenir je pense j'en ai combien ? j'en ai un mètre cinquante je crois un mètre dix je pense que ça va devenir une datura un peu japonisante blanc et rouge ça me change j'ai jamais de rouge donc ce sera plutôt sympa celui qui sera aussi une datura parce que j'en ai 439 je ne peux pas trop s'en faire d'autre c'est ce tissu là un peu différent voilà j'en ai acheté d'autres plus classiques là j'ai acheté des petits poissons donc ça me fera des jolies huit poches et peut-être une ou deux trousses voilà j'ai acheté en tout j'ai acheté aussi de quoi faire une turbulette pour un petit neveu du tissu matelacé à 3 euros les 80 cm je crois voilà donc j'ai acheté 11 mètres j'ai plus de 11 mètres de tissu pour 50 euros ok c'est un budget 50 euros mais j'ai de quoi faire largement des projets pour moi comme vous l'avez vu et puis des trousses et des projets différents j'aime bien aussi celui-là je ne sais pas ce que je vais en faire j'en ai j'ai un peu de chantier j'aime bien alors celui-là je sais que ce sera une trousse puisque c'est ça je vous rappelle la psychédélique mais un peu plus discret et puis celui-là qui a un peu pas de choix je ne sais pas encore ce que je vais en faire ça va nourrir ça peut devenir une robe blanée fine comme ça voilà pour les achats oh 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 donc à venir ben vous avez vu les deux robes datura les deux les deux datura c'est moi si je vous l'ai montré et puis je vais profiter des vacances pour alors décalquer c'est sûr et j'espère coudre le trench luzerne de Direndo je l'aime beaucoup je vous en ai déjà parlé plein de fois j'ai le tissu donc le tissu c'est un tissu bleu marine une sorte de gabardine bleu marine je vais sortir ici j'ai beaucoup de chance j'ai beaucoup de tomber c'est là voilà on sort des gabardines bleu marine et pour les pour le biais il me reste du tissu bleu c'est ma robe sigma blanche et bleue et je pense que ça rendra très bien j'ai été rapide 24 minutes pour la couture voilà deux projets trois projets finis quelques achats voilà donc pour l'instant oui les vacances c'est ça luzerne et datura je pense qu'il y aura peut-être autre chose mais je ne sais pas du tout la magie d'aventure je ne sais pas ça j'ai peut-être j'ai des idées j'ai des envies j'ai envie j'ai envie de me refaire une une carme au final je pense il me va bien je vais en plusieurs j'ai déjà deux ou trois fois on verra voilà pour ce qui était de la couture on va donc passer à 25 minutes 22 je vais écrire sur mon cahier c'est un peu simple pour tout à l'heure 25 minutes ah autre tricot donc moi le tricot qu'il fasse chaud ou pas ça ne me gêne pas je tricote tout j'ai jamais arrêté de tricoter des potières de guillemets de canicule je suis il n'y a pas de problème donc le premier le seul projet fini et je vous avais dit je travaille en ce moment sur des projets j'ai aucun projet à moins de 2-3 écheveaux donc j'ai un projet un peu de longue haleine ah il reste un fil zut j'ai pourtant vérifié hier soir mais il reste un fil le premier voilà le projet fini c'est mon pull à l'occasion de Marie-Amélie de Marie-Amélie donc c'est mon pull à l'occasion je l'avais presque j'avais la dernière fois je ne sais plus je ne sais plus donc je en tout cas depuis il a été fini il lui reste un fil je vais le passer je vais le passer donc je ne sais plus si ça sera plat mais je vais me lever pour vous montrer voilà donc il a une aisance positive assez plus importante après blocage qu'avant blocage je me dirais c'est un peu normal voilà mais il me va super 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 je trouve perso encore une fois je ne fais pas des fleurs je ne fais pas des fleurs c'est juste que je le trouve je trouve qu'il me va bien voilà je veux dire je vais vous montrer de loin voilà voilà vous voyez la longueur elle est parfaite les anses elle est bien pour les lois pour la peinture interne voilà le décolleté pas trop profond les manches sont peut-être un peu longues moi j'aime bien les manches très longues je ne sais plus hop hop et donc c'est mon mon pull chouchou alors comme je vous disais je m'étais trompée je me suis trompée vous savez je me suis trompée dans le dans le patron donc ça se voit sur la torsade hop là normalement il devrait y avoir des chevrons dans un sens et dans l'autre moi j'ai fait une torsade la même torsade sur toute la totalité du la torsade dans le même sens sur tout le pull donc c'est un petit peu différent du modèle original je le trouve quand même très très beau c'est l'objectif hein c'est moi qui l'ai fait mais pour une fois enfin voilà c'est le premier ou autant le au gazeux je le trouve trop grand il y a vraiment à en faire un deuxième mais il y a d'autres choses encore pour le moment autant celui-là c'est que je vais vraiment le porter souvent sur un jean avec un débardeur sur un jean avec un chemidier mais ça va être un peu mon pull chouchou de l'automne j'ai d'ailleurs déjà presque envie de me refaire un aussi c'est nice donc voilà produit fini j'en suis ravie 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 j'ai fait une taille 115 c'est vraiment la taille qu'il me faut mais il est un petit peu boxy quand même une fois bloqué il est boxy mais pas trop boxy non plus voilà vraiment comme je suis très comporte j'ai eu un peu peur quand je l'ai bloqué parce que je trouvais qu'il s'est allé un petit mais non en terme de laine de toute façon vous verrez pas les paillettes elles sont super discrètes sur cette couleur et puis mais il y a quelques paillettes ça brille un tout petit peu on est sur une laine oh je tricote mes laines c'est surprenant donc sur une de mes laines sur du 75% mérinos 25% nylon 5% stélin non 20% nylon 5% stélin donc un petit peu de brillance voilà très agréable à porter l'échantillon chez moi tombe nickel avec les modèles de Marie-Emélie donc c'est juste la faite ça se tricote super bien le modèle très bien expliqué enfin je vous en ai déjà parlé plein de fois euh plus poli je vous en ai déjà parlé plusieurs fois euh super bien expliqué enfin vous avez alors je sais que je vous l'ai déjà dit il y a des gens qui peuvent avoir peur parce qu'il y a beaucoup de pages d'explications et c'est juste que c'est super bien expliqué que vous êtes guidé du début à la fin donc euh tout se passe tout le mieux le mieux euh il fait partie d'un cal c'était le c'est le cal à l'occasion original euh organisé par Marie-Emélie euh on a jusqu'à la fin de l'été donc c'est fin août voilà pour tricoter ce coup de cul euh on est début août si vous tricotez vite il y a bien enfin le temps de le faire et de le faire un petit peu juste là je sais pas si vous êtes déçus des Speedy Gonzales c'est à l'inni euh de toute façon je crois qu'il y a une entrée quand même si vous juste vous commencez donc allez-y faites plaisir et puis vous pouvez gagner des prix pas bien voilà euh pour ce joli pull donc euh si vous n'hésitez pas je sais qu'il y a plein de jours euh euh j'ai eu quelques commentaires me disant ah j'aimerais bien le faire mais euh je me demande me pose la question n'hésitez pas c'est un plaisir vraiment c'est la vraie première je enfin je suis faite alors on va passer au projet en cours bah le premier vous ne le verrez pas avant plusieurs mois parce que c'est un secret un petit test un test secret euh voilà la seule chose c'est un pull enfin je pense que je peux vous dire que je suis en train de me tricoter un pull sans rien dévoiler euh que la laine que j'utilise c'est une laine à moi oh je serai encore vous verrez tout à l'heure j'ai un projet deux projets en cours où je ne peux pas me parce que c'est aussi agréable des fois de tricoter autre chose mais là j'avais voilà euh c'est un alors c'était un modèle qui était j'avais prévu de faire un cache-cœur avec et finalement je me suis dit que le gilet le pull qu'on me proposait en test était vachement très très bien avec cette jolie laine en sous donc 50% mérineau 50% soin euh avec un bleu donc euh très doux qui donne ça en tous les choses un petit bris qui est tout doux j'ai commencé j'ai fait déjà une partie du dos une partie du dos et une partie de devant ça roule tout seul c'est un projet que je tricote si la seule chose que je ça je peux vous le dire parce que je ne dévoile rien je le tricote à la continentale 100% je suis euh j'ai un peu mal à ce petit doigt souvent que je tricote donc pour remédier à ça et aussi parce que le modèle s'y prêtait bien euh je le tricote à la continentale euh c'est pas là c'est vraiment pas je sais pas parce que je suis une euh parce que je veux je veux tricoter 100% du temps à la continentale c'est juste que le projet s'y prêtait que j'avais un peu mal à mon petit doigt et je me suis dit bah allons-y ça ça je m'habitue très bien enfin voilà c'est pas euh c'est pas naturel c'est-à-dire que si je commence à tricoter je tricote à la méthode classique par ma méthode classique et je trouve très agréable aussi de pouvoir passer à la continentale donc j'oscile entre plusieurs projets et en particulier parce que mon petit doigt me fait mal j'ai un peu trop tricoté c'est mal donc quand il me fait mal oui je suis voilà pour le projet secret que vous verrez dans quelques mois parce que vous verrez à l'automne c'est très agréable à tous côtés pour la designeuse la tricotée je sais pas si elle doit y avoir euh donc ça c'est le projet en cours qui m'occupe pas mal deuxième projet en cours bon on va prendre le frozen hein celui-là je l'ai euh ouais je l'ai commencé j'adore le tricoter mais je sais pas j'ai pas c'est pas mon projet d'été pour l'instant ce sera mon projet je pense d'automne euh c'est mon rose gold de de Andréa Maury voilà vous savez que j'ai commencé hein c'est très agréable à faire j'aime beaucoup euh les augmentations ici de la brioche je trouve qu'elle rend super bien de mon côté comme de l'autre la laine euh c'est de la laine euh crème de laine pour la partie rose avec un gros gradient enfin quatre couleurs dans un effleau voilà donc là je suis sur le là je suis sur le rose du milieu je vais arriver ici ça donne un rose clair un gris clair un gris plus foncé euh c'est du 100% mérino c'est la couleur c'est crêpe sarrasin pour couture de fraises très sympa très agréable à tricoter euh je le coupe là sur la partie euh beige ou grège je sais pas gris et beige euh avec un fil euh des vilaines calamity quelque chose euh voilà il est top mais pour l'instant il est frozen c'est pas le projet que je vais mettre tricoter cet été je sais que je le ferai pour l'automne en fait le truc c'est que tricoter de la brioche c'est très bien mais je vais avoir un truc je vais avoir un châle très chaud à la rentrée là où euh j'aurais pas besoin d'avoir besoin d'un châle qui soit un oublé et puis j'ai craqué sur un patron je vous en reparle juste après enfin voilà il est pour l'instant frozen de chez frozen mais je le ferai parce que j'aime beaucoup le faire je trouve que le modèle est très bien fait le patron est très exact à suivre sur le rose blanc autre projet en cours que vous aviez déjà vu on finira par le dernier c'est ma memorie blanquette elle avance non ? c'est à 23 carrés donc j'aime beaucoup enfin voilà c'est mon projet en fait c'est devenu mon projet du midi je tricote le midi au bureau et c'est devenu mon projet du midi donc voilà pourquoi j'avance un demi carré par jour ou un carré par jour voilà voilà et c'est très très enfin j'aime beaucoup vraiment beaucoup je tricote le midi je alors j'ai pas mal tricoté de mini pour ici les deux sont Stelina parce que pour la boxe j'ai fait des tests et pour la boxe peinture j'ai fait des tests ça c'est pas c'est mon malopédia voilà donc j'ai pas mal de j'ai pas mal de petites boules de 10 grammes de de laine avec Stelina et puis je vais vous en montrer j'en ai fait d'autres après j'en ai fait d'autres pour moi pour la teinture donc ça me permet d'avoir du stock pour encore un je sais que Martin m'a proposé de m'en donner aussi des petites boulettes c'est avec plaisir je je prends avec plaisir si vous avez des restes à échanger ou pas non elle fera le métrage qui est toujours de marre je l'arrête elle sera projette aussi si j'en ai marre si vous n'êtes pas marre elle est loin d'être projette elle part pas avec moi en vacances pas exagérer ça prend de la place mais c'est mon projet du midi j'aime bien la tricote donc le modèle c'est la Cosi Memory Blanquette je crois qu'elle est préconisée en 3,5 ou 4 moi je la tricote en 2,5 parce que je la voulais enfin je l'ai testé en 3,5 vous l'avez bien enfin je la trouvais très lâche et moi j'aime que je voulais qu'elle soit vraiment serrée donc on se tricote en 2,5 voilà j'ai pas rentré les filles oui je l'ai rentré en 2,5 voilà un peu de mais on se trouve quand même principal de ça voilà pour ma petite mémorie blanquette et enfin le dernier projet ouais j'ai 1,2,3,4 4 projets en cours non le seul ouais alors le rose gold je ne compte pas est-ce qu'il est frozen je ne compte pas j'en ai un autre aussi j'ai celui que j'avais commencé au dernier des dernières vacances j'avais le truc avec des un peu chiant pas très agréable le procès je le connais donc il est frozen il va peut-être être frozen détricoté un jour voilà on verra on verra et le dernier alors là ça a été c'est un patron que je que j'ai envie de faire depuis au moins deux ans c'est le Lady Marple de Nadia Crétin Légène c'est un modèle qui se tricote en Deka et moi la Deka c'est pas mon truc enfin je ne suis pas très fan de la Deka non je ne suis pas hyper fan de la Deka c'est la vie genre j'arrive pas des fois j'ai envie mais j'arrive pas à en commander en atteindre voilà ça me paraît être un gros fil c'est moins mon truc et puis j'ai vu le je vais régulièrement le voir il n'y a pas je vais voir régulièrement le modèle en me disant je crois que je le ferais bien quand même qu'est-ce que je peux voilà et puis l'autre fois je ne sais pas j'ai regardé les fils enfin vous savez sur la vellerie vous avez idée de fils bon vous cliquez sur la page d'un patron vous avez idée de fils là je me suis dit je ne vais pas on ne sait jamais il y en a peut-être qui l'ont fait en fingering bien sûr et puis j'ai vu je ne sais plus quoi ça s'appelle baby alpaca brush baby alpaca je crois brush alpaca silk de drop là j'ai fait ça le tricoter avec un fil fingering et un mohair donc voilà il a été il est plus que commencé le modèle vous l'avez vu c'est Lady Markle vous voyez le dessin du devant donc là c'est un modèle qui se tricote je pense que je ne dévoile rien il s'est dit sur la page du passé en bottom up donc c'est la première fois que je fais du bottom up j'ai vu je fais toujours du top down donc c'est bien donc en fait c'est des fois des gens ne parlent pas le langage c'est comme ce que je peux comprendre on part du bas du pull et on remonte celui-ci on démarre des épaules et on se fait faire le bas là on commence à faire le bas et on j'ai déjà fait une quinzaine de centimètres vous voyez vous voyez l'effet du mohair ça fait une sorte de halo tout bimou alors en terme de douceur je vais vous montrer les deux laines après c'est juste presque le top de la douceur et encore il n'est pas lavé moi qui n'étais pas fan de mohair je suis en train depuis que j'ai fait le sur un nuage de Lili comme tout j'avais beaucoup aimé cette association mohair plus laine donc j'ai récidivé pour les laines la laine la laine de base enfin la laine la laine fingering c'est celle-ci bleu et marron vous trouvez vraiment bien dans le vraiment bien dans le dans le dans la dans le patron vous trouvez bien le marron et le bleu voilà et la couleur enfin la laine c'est hé j'ai gardé l'étiquette etc la marque c'est de la yarn indulgence donc qui a été euh que j'ai acheté à la à l'AEF sur le stand de la maison tricotée et le alors la qualité c'est super c'est la MCN merinos cachemire nylon vous comprenez la douceur et la couleur c'était la couleur spéciale pour le pour l'aiguille en fait qui s'appelait Outland qui s'appelle Outland voilà donc c'est canadien euh et c'est voilà merinos cachemire nylon alors comme je vous disais je vous avais je vous avais sur les qualités de laine la merinos cachemire nylon elle est plus épaisse là on a 400 yards pour 115 mètres voilà c'est une laine plus plus dense et puis elle est couplée avec un fil de nuages voilà donc c'est du mohair euh mohair et soie 65 et soie fil de mohair et soie donc c'est du on tricote vraiment du nuage c'est des écheveaux de 25 enfin c'est des pelotes ou écheveaux de 25 grammes voilà et qui s'associent et les deux font un fil voilà qui euh qui est un peu plus qui est plus fût ça c'est sûr c'est un peu plus qui va être une chaleur qui va être super chaud super chaud super beau donc c'est vraiment mon projet c'est mes deux avec le lit de test c'est mes deux projets c'est le fou du moment alors celui-là quand je le tricote c'est chaud voilà donc s'il fait 40 degrés en vacances c'est peut-être pas celui que je tricoterais le plus je tricoterais le soir quand il fera moins chaud mais euh je suis super contente enfin d'avoir trouvé une association de laine qui fait que je peux tricoter mon lady marple donc je rêve depuis depuis très longtemps voilà effectivement la dentelle ici dans la partie un peu texturée dentelle se voit moins un petit peu moins que si je l'avais fait sans mohair parce que le mohair est un peu plus fû donc euh donc on enlève un peu un peu de définition à la dentelle euh mais c'est pas ce qui enfin ça ne me gêne absolument pas parce que je gagne tellement en douceur de fil et euh faut aimer le mohair moi je n'aimais pas ça enfin je pensais ne pas aimer ça jusqu'à ce que je teste sur le lit sur le comme un nuage je ne tricoterais pas tout seul mais tricoter avec une laine une autre laine fingering je trouve ça super voilà pour mon petit voilà pour mes encours wouhou alors on va passer au enfin au à celui qui va être sur mes qui va devenir mon encours numéro 1 2 3 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 4 5 5 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 13 13 14 15 J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le modèle, c'est le laissistole de l'hylophile. Elle a créé le modèle pour le lot et la laine. Et vraiment, je trouve l'étoile superbe. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est très classe. Voilà, coup de foudre. Mais vraiment. Et pour aller avec ce coup de foudre, je me suis teint. Je me suis teint un superbe rouge. Je trouve vraiment que le rouge est très beau. Alors, l'écheveau n'est pas très beau. C'est comme si c'est un écheveau pour moi. Je l'ai teint hier. Je ne l'ai pas reskiné. Remis en écheveau. En fait, c'est un écheveau pas très beau. Comme vous l'aviez à un écheveau très très beau comme ça. Ça veut dire le remettre en pelote. Ce que je vais faire pour le tricoter. Et après, le remettre en écheveau. Pas besoin de le faire pour moi. Donc, je ne vais pas m'embêter. Et la laine, je vais le mettre après. On est sur une... Juste une douceur absolue. Puisqu'on est sur de la... Mérinos 70% soit 30% en single. Ouais. Ouais. J'ai plaisir. Alors, c'est amusant. Je vous en reparlerai tout à l'heure au niveau de la teinture. Au moment de la teinture. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a 400 mètres. Et qu'elle est très très fine. On a presque l'impression que c'est de la lace. C'est pas un écheveau de light fingering. Vous savez, pourtant, le fil est très très fin. Donc, voilà. Du rouge. Rouge, 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 rouge. Je sors de ma zone de confort. Mais je sais que sur un manteau noir, un manteau bleu marine, l'hiver, le jour où j'ai une robe noire, un collant noir. Et puis, voilà. Ça viendra complètement éclairer mon visage. Surtout éclairer ma tenue. Parce que mon visage, je serai redevenue brune. Je le sens. Mais voilà. Ça viendra éclairer mon visage. C'est un vraiment sublime rouge. C'est un peu comme d'hab, le rouge. Je vais vous le montrer. Il est vraiment rouge pétant. Et donc, je vous montrerai l'étole. Enfin, une partie de l'étole la prochaine fois. Et ma cri, c'est l'idée, a lancé un cal. Comme ça, autrefois, tout ensemble. Donc, je serai avec mes filles. Voilà pour ma jolie étole. J'ai hâte de la mettre sur mes aiguilles. Peut-être aujourd'hui. Je ne sais pas. Peut-être demain. Ça l'est. De quoi. J'ai mon envie de tricoter. J'ai du marple. Mon test. Voilà. Mais en tout cas, celui-là. J'ai vraiment, vraiment envie. Enfin, j'ai vraiment vraiment envie. C'est plus ce que j'ai envie. Il part avec moi en vacances. En plus, c'est une étole. Donc, c'est tout doux. Alors, c'est avec de la dentelle. Ça me permet aussi d'avoir un intérêt au truc. Sur le D-Marple, il n'y a pas beaucoup. Enfin, il n'y a que la partie un peu texturée. Mais quand c'est des jeux de jeté, ce n'est pas assez doux. On connaît très vite le modèle. Sur mon test, il n'y a pas de dentelle. Donc, ça me permettra d'avoir toute la palette. Ouais, ça me permet d'avoir trois en cours. C'est dur avec moi. Mais trois en cours, c'est beaucoup pour moi. Ouais, j'ai oublié, c'est sûr que je projette, machin, un truc. Ce n'est pas moi. Je ne me reconnais plus. Il va falloir que je cesse. C'est castonnage sauvage. Avez-vous des solutions à mon problème d'addiction au castonnage? Sachant qu'il y en a qui ont beaucoup plus que moi. C'est Martin. Mais moi, là, aujourd'hui, j'ai le monstre, mes deux gilets, un pull. En même temps, un gilet, un pull. Un châle. Une étole. Ce n'est pas la même chose qu'un châle. Et une mémorie. Ouais, juste toute la palette des projets. Je n'ai pas le droit, par contre, de remonter autre chose. Pas le droit de remonter un autre châle. Je n'ai déjà un en cours. Pas le droit de remonter une étole. Je n'ai déjà eu un en cours. Un pull, pas un en cours. Et un gilet, je donne. Ça va être long. Ça va se faire une solution. Finir le Lady Marple qui se tricote en 4. Le Lady Marple qui se tricote en 3,5. Ça va être très long. Et celui-là, on me dit, il y a quand même 3 écheaux. Avec de la dentelle. Qui ne va pas être fini tout de suite. Donc, on va fermer Raël. Fermer Instagram. On va être raisonnable. Ça va être dur. Mais bon. Quand il faut, il faut. Pour ses paroles déprimantes. Non, je ne vous déprime pas. Je vous parle d'un projet très sympa. Le cal de Christelle. Christelle, donc alias Trico et Stitch. Sur Ravelry. Je crois que c'est ChristelleB79. Sur Ravelry. Sur Instagram, c'est Trico et Stitch. Elle a un groupe qui s'appelle Trico et Stitch. A lancé un projet un peu fou. Je trouve plutôt sympa. On va faire un tournoi de Kinnitich. Comme le Quidditch. Chez Harry Potter. Mais en tricot. Donc, on fait partie. Enfin, on peut se répartir dans les différentes maisons. Moi, je suis chez Pouf Souffle. Pouf Souffle. Je. Et puis, on fait un concours. Enfin, on fait une compétition de à qui tricotera le plus 2 mètres. Je crois que c'est. Il va y avoir les poules, les quart de finale, les demi-finales, la finale. Non, les poules, la demi-finale, il n'y a que 4 équipes. Donc, la demi-finale, la finale. Et il faut tricoter le plus possible. Je crois que c'est sur 15 jours. Voilà. Et on est 200 ou 300 à participer. Donc, les équipes sont des grosses équipes de 60 avec à chaque fois un modérateur qui va nous jeter à tricoter. Et on déclare qu'on a x points par 100 mètres tricotés. C'est pour la rentrée. Je crois qu'en octobre. C'est super sympa. On est plein. Allez-y. Faites-vous plaisir. Venez vous inscrire avec nous. Je vous dis c'est sur le... Moi, je n'ai rien à voir dedans. Je participe tout simplement. C'est sur le groupe de Christelle. Donc, de Trico et Stitch. Donc, sur Aveli, son groupe, c'est Trico et Stitch. Et puis, vous avez tout. C'est plutôt sympa. Je vous en reparlerai. Je pense qu'on va essayer de gagner. On est la meilleure équipe. On est hyper motivés. Voilà. Voilà pour le Trico. Donc, pas mal de projets. À la fois vacances. Et on prépare déjà la rentrée. Pas sur les projets castonnés. Les idées, des envies, j'en ai plein. Mais ça, on en reparlera après. On va... Je change de page. La troisième page. C'est là. Je vais noter tout de suite à quel moment on commence. A 51, 48. La teinture. Donc, j'ai... Pas grand... Enfin, j'ai teint... Depuis trois semaines, j'ai teint beaucoup. On se croit pas. En fait, j'avais plus beaucoup de laine. J'ai refus une commande cette semaine. Tout n'est pas arrivé. Voilà. C'est bien plus grave. Donc, j'ai teint un peu... J'ai teint... Cette semaine, j'ai reçu aussi des colorants. Et donc, j'ai teint... Je me suis teint, en fait, ma gamme de couleurs. Chacun... Chaque colorant qui m'intéresse, que je veux suivre, que je veux utiliser régulièrement. J'en ai teint sur un petit échefau de 10 grammes. Je me suis fait, en fait, ma palette de couleurs en mini. Je vais vous mettre une photo, parce que je vais les prendre. Je vais les poser joliment à la verticale et je vais vous les montrer. Ça, c'est toute ma palette de couleurs. Enfin, c'est une grosse partie de ma palette de couleurs. Celle que j'utilise le plus souvent. J'aime beaucoup. Alors, après, ça, c'est un joli... Un joli bleu, vert canard que je trouve très très joli. Ça ne rend pas hyper bien aujourd'hui les couleurs. Mais je vais vous mettre une photo comme ça. Donc, voilà ce que j'ai teint. Ça, c'est un petit bout de ma teinture. J'ai pas teint un vide, j'ai teint un vide. J'ai teint un 4 gradients. Mais ils sont en train de sécher. Les bleus. Mais ils sont en train de sécher, parce qu'il faut les roubettes. La laine effrénée, il faut les fous de la laine. Et puis, j'ai teint un espèce... Un mordoré. Tiens, je vais aller vous le chercher. Peut-être qu'il donnera quelque chose en photo. Il n'est pas loin. Donc, avec la laine, toujours soit... J'ai hésité à faire... En fait, ça devait être ma... Au début, c'était mon premier choix d'étole. Et en fait, il est un peu trop... Un peu trop mordoré pour moi, je pense que... Même si... Mon cou est super bien. Je ne l'avais pas mis autour de mon cou. Ah bah, dites-moi. Rouge ou mordoré ? J'ai un doute. Je trouve que celui-là, il m'éclaire pas mal le visage, quand même. Donc, c'est une sorte de... Alors, il est un peu plus mordoré que ça. Il est vraiment très, très éclatant. C'est le fait de la Seagull. Voilà. J'ai teint ça. J'en étais un 3, comme ça. J'ai teint un 3 rouge aussi. Ah ! Et c'est pareil, sur un manteau noir ou sur un manteau bleu marine, c'est superbe. Ah ! Je l'ai écarté hier en me disant que je vais faire du rouge. Et en regardant aujourd'hui... Donc, dites-moi. Enfin, si vous avez... Que vous exprimez, allez-y. Voilà, j'ai teint cette couleur. Je vais continuer. C'est de la Single, vous voyez, quand on teint du... Quand je teint de la... Quand je teint de la laine qui n'est pas Single, elle est très... Voilà, elle est tendue. La Single, elle fait toujours des petits frisottis. C'est pas grave. Parce que ça ne se voit pas du tout dans le tricot. Ça me fait ma transition avec un dernier point qui va peut-être être un petit peu plus long. Qui peut être barbant pour certains. Mais voilà. Dans ces cas-là, je vais vous dire bonne journée. À bientôt. Il s'agit de vous remontrer des jolies laines. J'avais mes collègues. Jolies laines que j'ai reçues au sommet. Alors, il se trouve que... J'ai eu envie de me commander des laines... Alors, on va dire luxueuses. Moi, je les ai appelées extraordinaires au sens strict, c'est-à-dire pas ordinaires. Et des laines vraiment de... Où j'avais envie de me faire plaisir sur la matière. Enfin, voilà. J'aime beaucoup teindre. Je suis... Voilà. Beaucoup la couleur. Impliquer une couleur sur une... Sur une laine. Mais... Au-delà... Enfin... J'aime aussi et surtout la matière laineuse. Jouer avec la matière, mais aussi la matière en soi. En soi. En elle-même. Donc, j'ai eu envie, voilà. De me faire plaisir et de me commander des jolies laines. Il y en a que j'avais déjà, que j'ai pas reçu. Enfin, voilà. J'ai pas recommandé, mais que j'aime beaucoup. Dont je vous avais déjà parlé. Euh... Je vais commencer par celle dont vous avez déjà parlé. Donc ça, c'est de la Mérinos Cachemère et Soie. Donc la MCS, ce qu'on appelle la MCM. Donc qui est... Euh... Alors... Est-ce que j'ai de la Mérinos ? Oui, mais c'est dans la caisse qui est là. Donc je vais vous faire plein de bruit pour pas grand-chose. Bon. Je sais pas. Bon. Je coupe et je prends une... Je prends une Mérinos et je reviens. Mais voilà, pardon. J'ai été vous chercher juste... Enfin, j'ai été prendre en dessous de la caisse. La Mérinos normale. Pour vous montrer... Ça, c'est la laine qu'on utilise 90% du temps quand on tricote. C'est de la Mérinos. Tout simple. Voilà. Avec de la... Ça, c'est la taille de la... Voilà. Vous voyez bien la taille du fil. La Mérinos Cachemère et Soie. Donc, évidemment, on rajoute du Cachemère et de la Soie. Donc on rajoute un petit peu de brillant. Pas flagrant, mais quand même. Un petit peu de brillant et surtout de la douceur du Cachemire. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une... C'est une laine qui va être plus épaisse. Je sais pas si on va voir le voir. Qui va être... On va voir si on le voit. Regardez. Elle est là. Ça, c'est la MC. Elle va être plus épaisse que la Mérinos. Tout simple. Alors, pourquoi est-ce que c'est une laine entre guillemets luxueuse ? Parce qu'on met du Cachemère et de la Soie. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus doux que peut l'être du Mérinos classique. C'est le... Et en même temps, ça reste en termes... Alors, c'est plus doux, c'est plus... Mais en termes d'aspect, d'aspect au tricot, c'est assez proche. La Soie apporte légèrement de la brillance, mais pas tant que ça. Et le Cachemire apporte de la douceur. Donc, on est vraiment sur, on va dire, une Mérinos plus plus, qui est vraiment plus douce. Et un peu plus gonflante. Mais on reste sur des qualités, on va dire, une qualité assez, enfin, un peu, entre guillemets, un peu classique. Il y a un gros guillemet, parce que tout le monde ne peut pas, on ne peut pas tous s'offrir du... On est d'accord, du Mérinos, du Cachemire et de la Soie. Les échouons, en général, sont plus chers. Parce qu'ils coûtent plus cher à l'achat, tout simplement. Mais on reste sur... C'est des choses qu'on peut voir assez régulièrement à la vente. Mais c'est très, très sacré. Si on regarde notre petit Mérinos, et on a là, on avait de la soie, on peut lui adjoindre, comme c'est le cas ici, de la soie. Donc, c'est deux échouons, c'est du Mérinos et de la soie. Vous le voyez particulièrement sur celui-ci, vous voyez la brillance. Et sur celui-ci, on voit aussi... Alors, on va voir après les différences entre les deux. Donc, c'est là, tous les deux, il y a de la soie. Dans celui-ci, c'est le même que le rouge et le mordoré que je vous ai montré tout à l'heure, simplement, il est non-teint. Voilà, c'est du... Je vous le montre tel que je le reçois. Voilà, vous le voyez très, très bien. Donc, vous voyez, il y a 30% de soie, c'est ce qui apporte le brillant de la laine. Et puis, on est sur une laine, ce qu'on appelle mèche, single, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul brin. Alors là aussi, je vais essayer de vous le montrer par rapport à... Je vais le montrer par rapport à l'épicine. Hop là. Juste. Non, on ne voit rien. Désolée. Donc, en fait, ça, ce fil-là, c'est un fil... Là, vous le voyez bien. Il n'y a qu'un seul brin, vous voyez bien. Il n'y a qu'un seul fil, en fait. Alors que dans une... MCN... Je vais vous montrer peut-être ceux-là, vous verrez bien. Dans ceux-là, vous le voyez mieux. Ils sont teints, mais ce n'est plus grave. Ça, c'est une autre qualité. Mais comme c'est celle de la box. Teinture de... Je doute. Je n'ai pas... Je ne sais pas. Vous voyez que là, dans le... Dans le brin... Dans les brins, il y a plusieurs brins qui sont tressés ensemble. Qui sont ce qu'on appelle retordus ensemble. Alors qu'ici, il n'y a qu'un seul brin. Donc, une laine... Ce qu'on appelle une laine mèche. Et ça, c'est une laine retordue. Donc, cette laine mèche, l'intérêt de la mèche, c'est que c'est... Il y a un petit duvet. Il y a un petit duvet tout doux. Les couleurs sont très intenses. Vous l'avez vu à la fois avec le mordoré et le rouge. Et puis là, avec la soie, en plus, ça rapporte de la brillance. Donc, on est sur un fil très très doux. Très très fin aussi. J'étais surprise, je vous le dis. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas 500 mètres par écheveau. Parce qu'en fait, je la trouve très 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 fin. Presque une... C'est vraiment entre la lace et la fingering. C'est vraiment vraiment fin. Mais non, on est sur aussi 400 mètres. Donc, voilà. Et on est vraiment sur... Enfin, moi, j'aime beaucoup ce fil. Le deuxième que je vous ai montré. Vous l'avez déjà ? J'en avais déjà parlé il y a quelques temps. Enfin, je vous en parle souvent. Parce que c'est un fil que j'affectionne particulièrement. C'est le fil bleu. C'est celui-là. C'est le même. On est sur 50% de mérinot. C'est 50% de soie. Donc, vous voyez. Je vous le défais à chaque fois. La soie, ça apporte juste la brillance absolue. Une brillance absolue. Enfin, c'est vraiment hyper brillant. Doux. Moins doux que le cachemire. Mais plus brillant. Moi, j'adore ce fil. Alors, il a un inconvénient. Quand on l'a tricoté, c'est que c'est pas comme le mérinot. Ça se bloque beaucoup moins. Le mérinot, quelque part. C'est un peu comme un matelas à mémoire de forme. Vous le bloquez à une certaine forme, il gardera cette forme. Vous pouvez même le relaver. Vous n'avez pas besoin de le rebloquer. Sur la soie, la mémoire de forme existe beaucoup moins. Donc, plus il y a de soie, moins la mémoire de forme existe. Donc, plus votre ouvrage aura tendance un peu à revenir, à se recompacter. Je dis ça et en même temps, j'ai fait un châle à ma maman et à ma tante en soie, avec des perles et de la dentelle. Et ça tient plutôt pas mal. Donc, voilà. Il faut peut-être le rebloquer un peu plus souvent que le mérinot. Voilà pour l'inconvénient. Il faut aussi parler des inconvénients. Moi, c'est une laine que j'adore. Je ne suis pas très objectif sur la mérinot et soie. Je suis hyper faim. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en stock ? Le moire, je crois que je vous en avais parlé la dernière fois. Enfin, il y a un ou deux épisodes. Donc, ça c'est du... Toujours, on parle avec de la soie. Voilà, j'aime la soie. Donc, ça c'est du moire et soie. Donc, c'est celui que je suis en train de tricoter sur mon Lady Marple. Donc là, on est vraiment sur un truc très très pluché. Il faut aimer les pluches. Mais il ne les perd pas. Donc, ce n'est pas très gênant. Simplement, ça fait un gros halo de pluche. Moi, j'aime... Je ne suis pas fan en soie du moire. Mais je trouve que dans un pull, ça apporte vraiment un truc sympa. Et on va finir avec les trois qualités. On va continuer dans la soie. On était dans 50% soie, 50% mérinot aussi ici. On va garder les 50% de soie, mais on va changer de bête. Et on va mettre du baby chameau. Du bébé chameau. Ou baby camel. Donc, on retrouve entre les deux. Alors, celui-là, il est bon. La brillance, vraiment. Je crois que là... Voilà. Les deux brillent beaucoup. Mais le chameau, déjà... Alors, la couleur, c'est naturel. C'est non-teint. Je n'ai pas... Là, tous les cheveux aux et cheveux que je vous montre sont naturels. Voilà. Donc, une couleur assez... On va dire noisette. Châtaigne, noisette. Voilà. Brillant comme... Et par rapport au mérinot, c'est une douceur encore plus importante. Douceur et soie. Là, on est vraiment... Plus... Ouais. Au niveau... Presque... Alors... Au niveau de douceur, on est même plus doux que la... Ouais. Plus doux encore que la mérinot, ce cachemire et soie. C'est vraiment sur un truc de mal. Au point de vue douceur. Je... J'en avais commandé 20. J'en ai reçu que 10. C'est aussi dans ma commande. J'avoue que j'en suis vraiment, 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 vraiment fan. Je pense que ce sera un de mes prochains projets. Je ne sais pas encore lequel. Parce que je veux... Pareil. C'est tellement doux. Et tellement soyeux. Qu'il faut lui trouver le projet adapté. C'est... Je vais en faire... Je vous... Alors... Ça va faire un... Pardon. Ça va faire un... Un fil très... Très... Enfin, qui ne va pas obligatoirement se tenir comme se tiendrait du mérinot. Parce que c'est doux. Donc, c'est un peu plus... Loose, on va dire. Donc, il faut lui trouver le bon projet. Mais... Mais j'en suis vraiment fan. Il faut savoir que par rapport au prix d'un mérinot, au prix d'un des chevaux de mérinot, on est quasiment au double. Par rapport au prix d'un mérinot classique. Voilà. On parle aussi des choses qui fâchent. Même si ça ne fâche pas obligatoirement. On est sur le... Celui-là, c'est le... Je crois que c'est le fil le plus cher qui existe dans la gamme. Du fournisseur que j'ai. Mais vraiment, je suis fan. Merci les filles qui m'ont demandé de commander ça. Parce que c'était une super idée. Les deux derniers... Alors, il y en a un, vous l'avez déjà vu. Là aussi, on est toujours sur du lantin. Il y en a un, vous l'avez plus que vu. C'est celui-ci. Puisque c'est mon soie, mérinot, soie et yak retordu. Celui avec lequel j'ai fait mon gilet aux gazeuses. Et puis, en allant chez les vilaines, au mois de juin, j'ai pu toucher celui-ci. Qu'elle avait teint. Qui est, pareil, mérinot, cachemire et... Mérinot, pardon, soie et yak. Mais comme pour tout à l'heure, la laine en soie, c'est du fil, ce qu'on appelle mèche. Donc, il n'y a qu'un fil, il n'y a pas de retordu. Alors que celui-ci était retordu. Là, on le voit peu mal, le retort. On doit pouvoir voir la différence. Peut-être qu'on voit même la différence. Attendez, on va essayer. Je vous fais des... Alors, je vous fais des trucs en live. Pardon. Est-ce qu'on voit la différence ? Ouais, moi je le vois que celui-là est le retordu et celui-là pas. Mais ce n'est pas flagrant. Donc, on est vraiment... Alors, le fil mèche, c'est encore plus doux que le fil retordu. Parce que le retordu, le retort, ça apporte un petit peu de côté rêche. Alors, on se calme sur cette laine-là. Le côté rêche n'existe quasiment pas. Là, on est vraiment sur... Comme le Bubichameau, de la douceur totale. La couleur est superbe. Peut mériter aussi qu'on la reteigne. Enfin, qu'on lui rajoute une autre couleur. Mais bon. Je ne sais pas encore ça. Je sais que je vais en faire un projet. Parce que je voulais vraiment, je la voulais vraiment, cette laine. Je me suis commandé, voilà. J'ai fait une commande de laine pour la box. J'ai recommandé des laines à teindre classiques. Donc, de la mérinose, de la soc, de la stélina. Voilà, des classiques, des basiques. Enfin, des classiques pour tricoter. Et puis derrière, je me suis fait plaisir. Je me suis dit que j'allais m'offrir... Je m'achète assez peu de laine. J'allais non pas m'offrir des écheveaux teints de couleurs différentes ou de marques, machin. J'allais m'offrir juste des fibres exceptionnelles. Et donc, voilà. Je vous en montre. Je vous montre. Là, les quatre. Et je vais mettre la soie. Parce que même si ce n'est pas... Enfin, moi, je la trouve exceptionnelle. J'aime beaucoup cette soie. Voilà mes cinq fibres un peu exceptionnelles que j'adore. Que j'ai commandé. Je suis quelqu'un qui aime plutôt pas mal partager. Je pense que vous l'avez vu avec les vidéos, etc. Je ne sais pas. J'aimerais vous donner la possibilité d'avoir accès à ces laines-là. Parce que je trouve ça normal. Enfin, voilà. Je ne sais pas encore... Enfin, je ne sais pas comment. Ça fait partie des laines que je n'ai pas obligatoirement envie de proposer teintes. Parce que je trouve que... Déjà, la plupart... Alors, je parle des colorés. Je parle du chameau et du yak. Les autres, je peux les proposer teintes ou pas teintes. C'est un peu moins... C'est un peu... Enfin, j'ai moins... C'est des laines naturelles. Enfin, blanches. Donc, je peux les teindre sans problème. Les autres, je trouve ça un peu dommage. De leur adjoindre une couleur et de les vendre avec une couleur. J'aimerais bien les vendre de façon naturelle. L'AMCN, c'est pareil. Je peux l'atteindre ou non. Et j'avais une idée. Là aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous demande un peu beaucoup de choses, peut-être. Je m'étais dit qu'on pourrait... Je pourrais réfléchir à une sorte de box de Noël. Une sorte de cadeau de Noël. Enfin, oui, de box que vous précommanderiez. Parce que c'est des laines, comme je vous le disais, qui coûtent quand même un peu plus cher que la moyenne. Donc, je ne peux pas faire une commande comme ça. Ça me demande d'avancer une grosse trésorerie. Je suis une petite société. Je n'ai pas énormément. Donc, je pense que ce serait en précommande. Mais en vous donnant accès, vous pourrez... Dans ma tête, tout n'est pas... C'est juste... Enfin, c'est une idée que j'ai eue. De vous proposer le nombre des chevaux... De vous livrer une box, une jolie boîte. Avec dedans le nombre des chevaux que vous avez choisis. La qualité de laine que vous avez choisi. Vous aurez le choix entre la 60% Soa et la 50% Merinos. MCN, les laines que je vous ai proposées là. Et puis, des goodies sympas. De quoi teindre aussi, de la teinture. Voilà. Que vous ayez toute une box. Je me disais pour Noël, parce que c'est des laines un peu exceptionnelles qui sortent dans l'ordinaire, qui vont être plus chères. Enfin, je... Je tue du mal à... à proposer des choses chères. Enfin, voilà. C'est mon côté. C'est un peu bizarre. Donc, ce serait... Voilà. C'est quelque chose auquel je suis en train de réfléchir pour vous proposer, justement, d'avoir accès à ces laines que je trouve personnellement somptueuses. Qu'on ne s'offre pas tous les jours. Donc, il faut que ce soit quelque chose... C'est pour ça que ce serait une vente exceptionnelle. Au sens, voilà. Il y en a une. Et puis... Et puis, c'est tout. Il y en aurait une. Il y aurait une ouverture de laine de commande, je ne sais pas, au mois d'octobre, au mois de novembre. Et puis, voilà. Vous choisissez combien des choses vous voulez. Vous choisissez tout ça. Et vous la recevez au 10 ou 15 décembre pour pouvoir la glisser sous le sapin de Noël. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Si c'est le cas, si j'ai quelques réponses positives, je réfléchirai vraiment à comment faire pour que vous puissiez, vous aussi, d'ici quelques mois, avoir accès à tricoter, teindre ces superbes laines. Voilà. Donc, vous voyez que je suis bien à teinte, quand même, sur les qualités de laine. Je suis ravie de tester toutes ces laines. Voilà. Je vais beaucoup sur les sites d'autres teinturières, d'autres teigneuses, de marques. Et j'ai du mal, en ce moment, à acheter des laines teintes. Et en même temps, j'ai envie de tricoter autre chose que du... J'avais envie de tricoter. Enfin, j'ai envie de tricoter autre chose que les laines que je teins tous les jours. Ou que je... Voilà. Il y a aussi... Enfin, c'est un peu ambivalent. Là, je vous raconte ma vie, mais c'est pas grave. C'est un peu ambivalent. J'avais bien envie de tester certaines teinturières. Et en même temps, voilà. Je pense que je testerai By Night, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup son univers. Et j'aime... Voilà. C'est des laines que je ne sais pas faire, puisque c'est de la teinture naturelle. Donc, voilà. J'ai pas passé le cap. Je me suis dit... Je me suis offert une autre... Une autre... Comment on appelle ça ? Un autre plaisir, une autre façon d'avoir des laines qui soient différentes. Je me suis acheté des qualités différentes. Je suis super contente. Ça me fait découvrir plein de choses. J'espère que vous aussi, vous avez découvert des choses dans cette partie qui était un petit peu plus décousue que d'habitude. Je continuerai, au fur et à mesure, si j'ai des qualités que je trouve perso top, exceptionnelles, différentes, à vous les montrer. Je compte sur vous pour me dire si la boxe pourrait vous intéresser. Je ne suis pas encore à mettre des choses sur la vèlerie, etc. C'est vraiment juste une idée. Me dire, voilà. Noël, c'est aussi un moment où on se fait plaisir. On peut aussi se faire plaisir avec une laine exceptionnelle. Sachant que, évidemment, je vous demanderai quelle couleur de teinture vous voulez. Le but, ce serait vraiment que vous ayez votre boxe de Noël vraiment personnalisée. L'intérêt, que ce soit vous qui l'atteignez, clairement, c'est que le prix des échevaux sera abordable. Donc, vous pourrez, quand je vous dis la Baby Camel, on sera, si je l'atteins, on atteint un niveau, on atteindra un échevaux à 35 euros ou quelque chose comme ça. Voilà, je sais que, je sais que, il y a des gens qui sont prêts à mettre ce prix-là. Je trouve ça cher. Alors que si je vous la, si je vous la mets en échevaux, on sera même plutôt à 40. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas calculé. Alors que dans le cadre d'une box, ça peut être un peu moins cher. Et puis, dans le cadre d'une box, vous aurez, ce sera moins cher. Vous aurez aussi la possibilité, ben voilà, d'en faire ce que vous voulez. Vous aurez de la teinture, vous aurez des explications sur comment faire. Vous avez un peu un deux en un. Effectivement, il faut travailler un peu, il faut l'atteindre. Enfin, si vous voulez. Mais en même temps, vous aurez votre propre échevon. Voilà, donc dites-moi, je suis en pleine réflexion. Les vacances arrivent. Je pars demain, normalement. Non, je pars demain dans le sud, à côté d'Avignon, à Carpentras. Je vais me reposer. Je vais oublier tout ce qui est business. Ça me fait beaucoup de bien. Je vais tricoter. Je vais profiter de la piscine. Je vais profiter de ma jolie petite robe d'été. J'espère que tout... Je vous souhaite... J'espère que... Je vous souhaite à toutes et à tous un bon moment. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Si vous êtes revenus de vacances, désolé. Bon courage pour la reprise. Bon courage pour le mois d'août. Nous, on ne fait partir qu'en septembre. Et là, vu la non-activité ou le calme de l'activité, on a choisi de partir 15 jours là. Voilà, ça a été un peu fait sur un coup de tête. Donc, je vous dis qu'on part à Avignon. Oui, on a réservé l'hôtel, mais il faut encore qu'on réserve la voiture ou le train. Rien de très grave. Donc, voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur moment possible sur ces 15 jours, 3 prochaines semaines. S'il fait beau, profitez du soleil. S'il fait moins beau, tricotez. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. J'espère que je ne vous ai pas trop gonflé. En particulier sur la fin. Je trouve que j'ai été un peu décousue. J'aurais voulu faire ça mieux, mais je n'ai pas été... Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bonne journée.